... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des prêtres en cuisine. Je suis là avec Clément Barré, je suis diacre en vue du ministère Prise-Vitérale. Je serai ordonné prêtre le 26 juin prochain à la cathédrale de Bordeaux et je suis actuellement en mission à Saint-Médard-en-Jal. Et aujourd'hui on se retrouve pour une recette à base d'agneau et d'herbe verte. Alors vous le savez, l'agneau c'est le plat pascal par excellence. Déjà chez les juifs, au repas de Pessah, on mangeait l'agneau pascal, l'agneau immolé, sacrifié, accompagné d'herbes amères. L'agneau, pour nous les chrétiens, c'est vraiment Jésus, celui qui est désigné par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau sans tâche, qui vient s'offrir en sacrifice sur la croix pour nos péchés et dans sa mort et sa résurrection, nous sauver du péché, de la mort et des ténèbres. Et aujourd'hui, on va accompagner cet agneau avec les herbes vertes, les herbes amères. Alors chez les juifs, les herbes amères, elles rappelaient la dureté de la condition de l'esclavage en Égypte et l'amertume de cette condition. Mais elles peuvent aussi nous évoquer les pâturages d'herbes fraîches du psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Parce que c'est ce que le Seigneur accomplit dans sa passion, c'est ce que Jésus accomplit pour nous dans sa Pâque. Il nous fait traverser les ravins de la mort pour nous conduire sur les pâturages de la vie éternelle. Alors pour réaliser cette recette à base d'agneau et d'herbes vertes, la pièce maîtresse, c'est ce carré d'agneau. On va réaliser un carré d'agneau rôti en croûte d'herbe et on va l'accompagner d'une poêlée d'épinards. Alors les épinards, c'est bien, c'est un peu l'herbe amère, l'herbe qu'on n'aime pas trop manger. Et là, on va la cuisiner de manière à ce que ce soit vraiment agréable. Et pour renforcer vraiment le côté herbe, en plus de la croûte d'herbe du carré d'agneau, on réalisera aussi un petit pesto d'herbe qui viendra accompagner la recette. Alors on va commencer par la partie la plus technique et la plus difficile, qui est d'apprêter le carré d'agneau. Alors moi, je n'ai pas fait ça depuis le lycée hôtelier, donc il va falloir que je me souvienne un peu comment on fait. Donc on commence par enlever la moelle épinière qui est là. Ensuite, on va essayer d'enlever la plèvre. Donc la plèvre, c'est cette petite membrane là, qui est derrière le carré, qui si on la garde va être très dure en fait, au moment de la dégustation. Donc on va essayer de la gratter. Qui va vraiment nous permettre d'avoir une viande un peu plus facile à manger. Alors l'étape suivante, ça va être d'enlever cette peau là. C'est très grasse et puis qui n'est pas très intéressante. Alors, mon conseil, c'est ne vous jetez rien quand vous faites du travail de boucherie comme ça, parce que tout ça, vous allez pouvoir le réutiliser pour un jus d'agneau, pour un fond, pour une sauce. Enlever cette partie là, qui est en fait la colonne vertébrale, pour avoir des belles côtes d'agneau qui seront faciles à manger tout à l'heure. On va passer en dessous de l'os. Et la partie la plus délicate, ça va être de détacher, de faire sauter les joints de chacune des côtes, parce qu'on veut garder l'os de la côte, donc de faire sauter le joint ici, entre la côte, et le morceau entre la côte et la colonne vertébrale. On essaie de passer un petit couteau, alors assez solide, parce qu'il ne faut pas que la pointe pète. Et on va faire sauter la jointure à chaque fois, en passant le couteau en dessous. Et on va pouvoir faire sortir tout l'os de la colonne. Là le but ça va être de faire un carré qui soit bien. Donc on va enlever les gros morceaux de gras là qui sont sur la viande, pour faire un carré bien propre. Donc on marque bien l'endroit où on veut s'arrêter pour nettoyer les os, et on va gratter l'os. À chaque fois passer entre les os, une belle coupe, et gratter l'os, pour avoir un os bien blanc, bien propre, qui va bien ressortir une fois le carré cuit. Donc le carré va cuire au four, chaleur tournante, 210 degrés. Donc mettez-le à préchauffer. Pour éviter que les os noircissent à la cuisson, et en vendu pas très beau dans l'assiette, on va les protéger avec un morceau de papier aluminium. Et avant de le mettre à cuire, on va bien l'assaisonner, un peu de sel, un poivre du moulin. On va le mettre dans son plat pour la cuisson, mais on va le laisser reposer un petit moment au frais. Et on va profiter de ce temps, pour faire un coup de propre, et préparer notre croûte d'herbe. C'est vraiment facile. L'idée, ça va être de mélanger ensemble des herbes hachées très finement, avec du beurre et de la chapelure, qui va donner un peu de tenue à la croûte, et qui va lui permettre de se maintenir quand elle cuira sur l'agneau. On va mélanger tout ça pour en faire une espèce de pâte assez souple, qu'on va travailler après entre deux feuilles de papier sulfurisé, refroidir pour qu'elle prenne. Et en fait, au milieu de la cuisson de l'agneau, l'agneau va cuire d'abord 10 minutes tout seul dans le four, au bout de 10 minutes, on le sortira, on le badigeonnera de moutarde. La moutarde servira un peu de colle, si vous voulez, pour la croûte. Et puis, on plaquera la croûte dessus, qu'on aura taillée à la bonne taille, pour qu'elle soit bien propre sur le carré. Et on finira la cuisson de l'agneau encore 20 minutes, avec la croûte. J'en garde au et je fais à peu près moitié-moitié. Et donc, je vais rajouter les 125 grammes de beurre que j'ai là. Donc, ça, c'est déjà mesuré. Et à peu près 50 grammes de chapelure que j'ajuste un peu selon la consistance de ma pâte. On va travailler avec les doigts, si c'est ce qu'on a de mieux. Le bon que nous les a donnés, autant en profiter. Hop là, on va l'aplatir, on va l'abaisser entre deux feuilles de tapis de cuisson, jusqu'à avoir une pâte assez fine. Là, je ne suis pas dans ma cuisine, là. Donc, vous voyez, il me manque un rouleau à pâtisserie. Et bien, qu'à cela ne tienne, on fait le système D. Et là, j'ai pris une bouteille de vinaigre qui traînait, qui est assez lourde et qui est assez solide et qui a la bonne forme. Et qui me permet de travailler mon beurre comme si c'était le rouleau à pâtisserie qui me manque. Et là, on vient d'enfourner le carré d'agneau au four chaud, 210 degrés, pour 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on posera la croûte d'herbe par-dessus pour la fin de la cuisson. Alors là, ce n'est pas les épinards de la cantine. On a pris des épinards frais. C'est nettement meilleur, mais ça nécessite un petit peu de préparation. Et d'abord, de bien les nettoyer, parce que ça retient plein de terre. Vous voyez, les épinards, on mange la feuille. Mais il y a toujours une énorme cosse au milieu, qui, elle, ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, en les lavant, on va en profiter pour bien les équeuter et enlever la cosse. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous pliez la feuille en deux et vous tirez pour l'enlever de la cosse et pour ne récupérer que le verre de la feuille. Alors, là, ça va faire. On arrive à la fin des 10 minutes, quasiment pour notre rôti. Donc, on va préparer notre croûte. Simplement, mettre un peu de moutarde. Ça va finir de parfumer. Donc, là, il y en a peut-être même un peu trop, mais finir de parfumer. Puis, ça va un peu servir aussi comme une colle pour notre croûte. Et ça repart au four pour une vingtaine de minutes. Alors, on va préparer la petite garniture dans laquelle on va cuire nos épinards. On va faire une simple garniture d'ail, d'échalotes et de champignons. Alors, un grand sautoir à bord haut, parce qu'il y a beaucoup d'épinards à mettre au début. Hop. On va partir avec un peu d'huile d'olive. Dans laquelle on va faire suer notre ail, notre échalote et nos champignons. Et là, vous pouvez simplement rajouter des épinards qu'on a bien lavés, écoutés, etc. Voilà, ça déborde de partout, forcément. Mais vous allez voir que, petit à petit, ça va tomber. Vous mettez à feu doux. S'il y a un couvert qu'on peut couvrir. Hop. Et deux petites minutes, les épinards vont tomber. On arrive au bout du temps de cuisson de notre carré d'agneau. Donc, on va simplement, pour l'instant, couper le four et entre-ouvrir la porte. Venez voir. Voilà, on a la croûte d'herbe là, qui a bien doré, qui a bien blondi dessus. Donc, notre carré, là, il est bien. Il va être bien cuit. Mais simplement, pour l'instant, on le laisse reposer dans le four chaud pendant une quinzaine de minutes. C'est toujours hyper important, quand vous faites un rôti, de le laisser reposer avant de le couper. Parce que, en fait, quand vous cuisez, vous cuisez par concentration. Donc, à l'intérieur, vous imaginez que tous les sucs se concentrent au cœur du rôti. Et du coup, quand vous le coupez immédiatement, vous avez ce qu'on voit souvent sur les rôties de bœuf familiaux. Le bord qui est tout gris, tout sec, et le cœur qui est tout rouge, avec le jus qui se répand partout quand on le coupe. Et en fait, le fait de reposer, ça va permettre à la viande un peu de se détendre, à tout le jus, le sang, de reprendre sa place dans les tissus de chair. Et vous allez avoir un rôti qui va être bien tendre, bien fondant, et bien meilleur. Ils ont perdu un peu de leur jus, ils ont flétri, ils ont perdu un peu de leur eau, ils ont flétri. Ils se sont un peu aussi chargés du goût, du fond de cuisson qu'on a fait, de l'ail, de l'échalote, des champignons. Donc, on va les laisser encore un tout petit peu cuire, qu'ils soient bien. Et le temps que ça repose et que ça, ça finisse tranquillement, on va pouvoir faire notre pesto. Alors, la première étape, c'est de, on va griller un peu nos pignons de pain, poils très chaudes, aucune matière grasse. Et vous mettez vos pignons de pain, voilà, il faut bien les aplatir, que tous soient en contact avec la chaleur. Et on va simplement les laisser torréfier, ils vont griller, alors il ne faut pas que ce soit noir. Et donc, on va mélanger ensemble la gousse d'ail, les herbes qu'on a laissées de côté tout à l'heure, huile d'olive. Voilà, et nos noix de pécans, donc qui sont bien blondes, bien grillées, voilà, on va en mettre une partie, et puis on ajustera si on pense qu'il en faut plus tout à l'heure. Voilà. Et on va mixer ça ensemble. Tout est fini, nos préparations sont faites, donc on va pouvoir passer au dressage. Pour servir, on va détailler deux belles côtes d'agneau. Voici le carré d'agneau pascal sur son prêt d'herbe vête, carré d'agneau en croûte d'herbe, poêlé d'épinards et pesto d'herbe fraîche. C'est le dîner, le grand souper du roi. Et voilà, bon appétit à tous, et surtout, très joyeuse et très sainte fête de Pâques. En vrai, c'est super bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada